Jésus a mis ses pieds Jésus a mis ses pieds Il m'a délivré Jésus a mis ses pieds Il m'a racheté Jésus a mis ses pieds Il m'a délivré Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur Jésus a mis ses pieds Il m'a mis ses pieds Il m'a mis ses pieds Jésus a mis ses pieds Dans ma maison Le même service Je vais vous demander primero Jésus a mis ses pieds Il va ? J'ai reçu la paix J'ai reçu la paix Et je lui ai reçu J'ai reçu la paix D Danube J'ai reçu la paix Alors s'allume je vous pose la question est-ce que quand on vous voit, est-ce que quand tu rentres quelque part, tu es sur le fait d'entrer Jésus, tu rentres toi-même, tu fermes la peau de Jésus, reste à bord, je dois la peau de les clés que vous comptez avec Maïrosa, coup de tête, coup de chemin d'avant, parce qu'assurement les divisions sont ratés, pourquoi, parce que celui-là qui appartient à la division, tu l'as laissé dehors, quand tu marches de devant, il dit non, je suis avec toi, Jean-Baptiste était là pour préparer les coeurs, tu dois préparer ta famille, tu dois préparer tes enfants, tu dois préparer autour de toi que les gens voient Jésus, il dit non, je suis dévolué, je suis avec moi, il arrive, il va faire son entrée, il dit oh, toi sur toi tu es comme ça, mais c'est lui qui t'a l'envoyé, non, ne veux pas l'évolution, Je m'arrête que c'est vrai, la Bible est là qu'il dit qu'il est l'ami, il est l'ami de l'époux, c'est celui-là qui appartient à l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend est pour une grande joie, en entendant la foyer. Jean-Baptiste dit qu'il est l'ami, l'époux c'est Jésus, n'est-ce pas, l'époux c'est Christ, ok, et nous tous là, les prédicateurs, nous tous qui devons annoncer l'évangile, prêcher Jésus-Christ, nous tous qui sommes des prédisseurs, n'est-ce pas, nous sommes des amis de Jésus, Amen, Alléluia, l'époux de Jésus c'est l'Église, mais nous qui sommes à l'intérieur, nous sommes des prédisseurs, mais je veux parler de chacun individuellement, Tu es l'ami de Jésus, tu es l'ami de la paix, tu es l'ami de la joie, tu es l'ami de la grâce, tu es l'ami de la délivrance, tu es l'ami de la puissance, tu es l'ami de la fécondité, tu es l'ami de la patience, Tu es l'ami de la patience, tu es l'ami de la paix, tu es l'ami de la vérité, tu es l'ami de la grâce, 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 tu es l attiré et invité par Dieu lui-même à travers Jésus-Christ tu es l'ami de Dieu Jean va te dire je suis son ami je suis l'ami de l'époux l'époux ici dans notre entête et nous savons que le mari de l'église c'est l'époux, l'époux c'est Jésus tu es l'ami de Jésus est-ce que quelqu'un peut se donner pour moi de temps tu peux me regarder quand tu veux mais moi je suis l'ami de Jésus moi je suis l'ami de Jésus moi je suis l'ami de Jésus Jésus est mon ami mon ami de tous les jours Jésus est mon ami mon ami de tous les jours Jésus est mon ami mon ami de tous les jours Jésus est mon ami mon ami de tous les jours mon ami, mon ami 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 mon ami, mon ami, mon ami Alléluia! On avance. Il dit qu'il est l'ami de l'époux, mais il est content quand il entend la voix de l'époux. Alléluia! Et sonant ton prêche à parole de Dieu, tu es content d'entendre la parole de Dieu, mais pourtant c'est une paix, et pourtant ça fait mal. Chut! Amen! Amen! Personne n'a dit... Sauf le pasteur! Sauf le pasteur! La parole de Dieu qui n'est pas vivant, il y a du mal! Tant de prendre ça comme grave! Alléluia! Je m'étonne de voir que les gens sortent de l'église, ils sont contents! Alléluia! Mais qu'est-ce que c'est comme ça? C'est l'acteur de vrai! Mais pas du fait que l'époux, elle l'a séparée, jointue le mal, et juge les sentiments du cœur! La parole de Dieu, quand tu viens à l'église, quand tu la reçois, tu la reçois dans la joie, parce qu'elle te fait du bien, parce qu'elle te dit là où tu es pêche, là où tu n'es pas bien, là où ça te fait mal, la parole de Dieu, elle est au fond de tes sentiments, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est que tu te comprends mal, que tu parles mal, que tu agis mal, parce que si la parole de Dieu ne te fait pas, tu vas te laisser dans ton état, ça sert à l'église, et laissez-la rouler la joie, enfin! Enfin! Parce que si c'est maman qui te parle, tu vas t'énerver, si c'est ton mari qui te parle, tu vas t'énerver, si c'est ta femme qui te reclame, tu la mets dehors, si c'est qui que ce soit, c'est l'enfant de moi, mais quand la parole de Dieu passe, tu n'as rien à l'église, tu n'as rien à l'église, tu ne veux pas de jamais, tu souffres d'amour, le passé est contre moi, qui a même raconté ma vie, au matin c'est faux, le Seigneur et le Dieu, c'est toute chose, c'est Dieu qui te parle, c'est tout le monde, 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 sache que, on est à l'église, pour recevoir, le biais de Dieu, Alléluia, qui empêche la parole de Dieu, pour faire du bien, pour sentir les ténèbres, pour faire la lumière, pour rentrer, pour nous convaincre, de pécher, de justice, et de chisme, Alléluia, quand on prêche la parole de Dieu, c'est elle seule, qui te donne la conviction, que tu agis mal, Amen, Amen, j'ai arrivé, par an, un voile, il est passé par la Bastienne, qui se prépare encore, je souhaite le péché, il sort, il sort, il sort, je le vois, il tourne de haut, après il vient s'asseoir, il prend, je continue à pécher, il ressort, après, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, un humain, un pasteur, un apoclote, vous revenez de si loin, comment ça pourrait dire, que vous venez de raconter dans le détail, j'ai dit, maintenant, je ne suis que l'ami, il ne reste pas, je porte la foi, il est tout, c'est poussé par le Saint, c'est le Saint, qui te connaît, qui voulait que tu sois délivré, il dit, mais personne, moi j'ai pu parler comme ça, il dit, je rentre chez moi, Je vais régler les conflits, quel genre de con ? Je vais régler les conflits de l'agriculture, vous ne menez pas, parce que vous n'avez jamais fait des emplois tout le monde et d'après-midi, je te dis que la parole de Dieu me dit que j'agis mal. Amen. Ah, c'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on brille d'abord, à ce milieu-là, on parle en termes de pollution, s'il te plaît, si tu as encore un peu, genre, un peu riant, encore un sang. Oh, Marie Prima. Oh, Jean-Marie Prima. Ah, 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 ah. Moi, je n'ai pas d'abord du lieu pour la joie. Donc, vous n'avez plus la joie, Azan. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. Je me suis lavé dans le sang de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. Ah, il n'y a plus ou moins qu'un sang qui parle. Ah là là. Est-ce que je continue comme un moment ? Je continue. Et je voudrais vous rassurer, ce que l'époux dit là, que vous intéresse et que vous intéresse, je n'ai pas encore tout compris. Et je ne suis pas encore gagnant. Je cours aussi pour emporter le prix de la vocation céleste. Malavantage que je suis pour vous, c'est quoi ? C'est que l'époux m'utilise, il me cheroche. Allez, regarde. Comme Dieu pouvait dire à Moïse, Moïse, je te cherocherai comme un cavalier, je rose ma pouture. Oh, est-ce que vous êtes là ? Amen ! Dans ce cas, je ne laisserai pas ça. Rire encore ! Non, c'est le plus sexe. Ça me donne un mot, ça me donne un mot, ça me donne un mot, ça me donne un mot. Amen ! Alors, je vais continuer cette histoire. Il dit, celui à qui à partir d'époux, c'est lui. Mais l'ami qui est bien, est pour lui que l'enjoie à cause de la voix de l'époux. La joie qui est du cœur, l'ami entend la voix de l'époux. Est-ce que Jésus, quand on parle et quand le pédicateur prêche, que ce soit la télé, la division, ou en live dans l'église, dans l'église, dans l'église, Est-ce que tu entends encore, tu veux parler ou bien tu as l'impression que c'est Papa Jésus qui parle ? C'est Maman Kona qui parle, c'est Maman de Gilles qui parle, c'est Maman Jean-Marie, c'est Maman Maman, Maman Toulon, je m'arrêterai à vous, non ? C'est Maman Méloumien Ard qui parle, Alléluia ! Est-ce que quand la rédication est libérée, est-ce que tu entends réellement que tu parlais encore, ou bien tu estime qu'on t'en veut, ou tu estime que non, 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 je ne veux pas aller dans cet milieu ? Parce que là, la façon qu'il prend les choses de façon crue, il nous dit des choses, non, trop, non, 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 non. J'ai l'impression que là-bas, c'est seulement les pamphlets, les pamphlets, les pamphlets, les pamphlets, jusqu'à ce que ces pamphlets gonflent, qu'ils sont en eux, que ces pamphlets, pamphlets, enflés, pour exploser, et tu sors, pour exploser le cœur, exploser le caractère, l'orgueil, la vanité ! Où que tu ailles, dans l'Église, où que tu sois, là où tu es prêché, c'est toujours la même parole que tu recevras. Parce qu'avec Jésus, n'est-ce pas, c'est une seule matière à la fois, pour gagner en classe supérieure, c'est une seule matière, tu peux changer d'école, là-bas, tu ne veux pas aller dans une classe supérieure. Si tu chantes d'école, c'est-à-dire que tu chantes d'école, tu vas aller dans une classe supérieure. Le pédicateur, là-bas, le sain, c'est plutôt correct, là-bas, il va commencer à me réjouir. Bon, ici aussi, comme là, tu chantes d'école, tu vas toujours renouveler, renouveler pour terminer. Amen. La vie déclare, quand il entend la voix de l'époux, la joie est parfaite. Amen. Au milieu de l'Église, si vous allez dans l'Église, chapitre 12, vous devez aimer la correction, vous devez aimer qu'on vous retourne ici. Alléluia. Amen. Vous devez prendre la joie dans quelqu'un doux. C'est là où ça fait mal. Alléluia. Parce qu'à ce moment où ça fait mal, il va penser à la plaie. Il va vider ce qui ne va pas. Et finalement, il va t'emmener dans ses doigts d'un repos. Alléluia, qu'on appelle, qu'il te le dit. Allé, vous connaissez la parole, ça va être un terme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Allez, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je suis encore seulement en train de connaître les petits supports pour décorer comment on en a fait ça dans toi. Et aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Quoi? Ce qui est parfait, c'est ce qui ne souffre pas de contestation. Amen. Ce qui est parfait, ça n'a pas d'entravenant et on n'a pas à interpréter. Qu'on n'a rien à ajouter ni à reprocher. Alléluia. Alléluia. Ce qui est parfait, j'ai vécu de Nazareth. Alléluia. Ce fait-là, il apporte également une joie parfaite. Alléluia. Mais pour lui, il est parfait, n'est-ce pas? Et nous savons que quand il s'agit de mariage, les deux, n'est-ce pas? Vous deviendrez une même chère. Alléluia. Quand l'époux est parfait, n'est-ce pas? Il prend une épouse, il parle à son épouse afin que celle-ci soit comme lui, n'est-ce pas? Pour convoler en os parfait. Alléluia. Car le souci, le besoin, la vision de Christ, c'est en venant entreprendre comme et pour entendre l'Église, comme son épouse. Que cette Église soit, n'est-ce pas, qu'il ressemble, n'est-ce pas? Irrépréhensible et parfaite pour le jour de leur rencontre. Dis Amen et bien. Amen et bien. On va descendre maintenant pour amener ça à notre condition. Et c'est là, et c'est là. La Bible déclare que voilà. Il faut qu'il croisse et que j'ai dit lui. Nous connaissons cette histoire de Jean-Baptiste Nesmaï.